Niki Doll, la célèbre drag queen et animatrice de Drag Race France, multiplie les apparitions à la télé alors que la saison 2 du concours est lancée le vendredi 30 juin sur France 2. Portrait d'une artiste très sollicitée. Tout juste rentrée du Japon où elle venait de donner un show, Niki Doll nous a accordé un long emproutien alors que débute le vendredi 30 juin la saison 2 de Drag Race France, le concours de drag queens de France 2. Au programme, 11 nouvelles candidates qui rêvent de succéder à Paloma, un jury inchangé, avec Daphné Burki et Kiddy Smile, des guests de renom, des défis délirants et donc Niki Doll, en maîtresse de cérémonie. Encore méconnue par une partie du public tricolore, cette dernière jouit pourtant d'une renommée mondiale et évolue entre plusieurs continents. Portrait.Niki Doll, Drag Race France saison 2, la différence n'est pas forcément l'ennemi Carl Sanchez, de son vrai nom, embrasse une vie cosmopolite depuis sa naissance à Marseille, en 1991. Ma maman est tombée enceinte à l'âge de 22 ans. Mais ça n'a pas freiné ses envies de parcourir le monde, nous confie cet artiste de 32 ans. De son enfance à Saint-Martin puis de son adolescence à Tanger, Carl garde un souvenir contrasté, c'était difficile d'être toujours le nouveau de la classe et de ne jamais se faire d'amis de longue date. Mais ça m'a enrichi car j'ai pu découvrir plein de cultures et comprendre que la différence n'est pas forcément l'ennemi. Au Caraïbe puis au Maroc, jugé trop efféminé, le jeune homme essuie colibet et insulte. Il s'évade à travers les mangas japonais et se passionne pour les défilés de mode de Thierry Mugler. Dragras France, le nom de Nicky Doll inspiré d'une star internationale à 18 ans, Carl Sanchez débarque finalement à Paris. Je ne connaissais encore rien du milieu homo et du monde de la nuit, se souvient celui qui, gamin, rêvait de devenir chanteur et faire de la scène. Le déclic a lieu en juin 2010, lors de la marche des fiertés, ce jour-là, j'ai voulu me réapproprier toutes les insultes que j'avais reçues. Puisque j'étais si efféminé que ça, eh bien j'allais être une femme. En me travestissant, j'ai vu le changement de perception dans le regard des gens. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Nicky Doll était née, je me suis créé ma propre super-héroïne. Son nom vient de la chanteuse Nicky Minaj, qui a un côté fantaisiste, et de Doll, coupé en anglais, note de la rédaction, qui exprime mes différentes facettes. Nicky Doll, Dragras France fait bouger les choses Cette extension de Carl permet au jeune homme de pleinement s'accepter. En 2015, il part s'installer à New York, où il se fait un nom comme maquilleur professionnel. Le tournant survient en 2020 lorsque Nicky Doll devient la première, et pour l'heure unique, française à intégrer le casting de la mythique émission américaine RuPaul's Dragras. Elle tape dans l'œil des producteurs et, deux ans plus tard, prend sans surprise les reines de Dragras France, son adaptation sur France Télévisions. Un succès d'audience et d'estime pour ce concours qui prône la tolérance, j'ai senti qu'on créait quelque chose d'important pour la communauté queer et qu'on allait faire bouger les choses, c'est me Karl Sanchez. Paris réussit, l'avenir est à lui elle. Nicky Doll incontournable sur France Télévisions. Pour preuve, Nicky Doll a co-animé le samedi 24 juin sa première émission en prime time avec Stéphane Berne lors de la grande soirée des cabarets, un divertissement de France 2 qui a mis à l'honneur les plus grands cabarets français avec 200 artistes sur scène. Nicky Doll a également mis en boîte Les Voyages de Nicky, une formidable série documentaire de France 5 qui nous fera découvrir la culture queer de plusieurs pays, Inde, Mexique, Grèce et Japon. La diffusion est prévue cet été. La diffusion est prévue cet été. La diffusion est resté. La progression est prévue cet été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501